Donc de deux choses l'une, soit tu prends le jerrycan, tu connais les stations essence, soit tu peux faire le plein ici, voilà. Ah bah lui je l'avais oublié, tiens vas-y tu vas me suivre. Salut les cinglés ! Alors on se retrouve encore une fois sur Days Gone. Alors cette vidéo s'inscrit dans ma série 4 astuces et cette fois on va avoir 4 astuces de professionnels. Bon bah écoute voilà ça c'est fait. Alors comme je te disais ça va être du lourd. Cette vidéo en fait ça s'inscrit dans mes vidéos 4 astuces que j'ai déjà publié sur Days Gone. Donc je t'invite à t'abonner. Voilà si tu veux aller jeter un petit coup d'œil. Alors il y avait 4 astuces on va dire débutant, intermédiaire etc. Il se peut que dans cette vidéo 4 astuces de pro, tu ne trouves pas forcément ton bonheur. Et tu te dises bah ouais en fait c'est des astuces un peu pourries. Mais tu sais c'est pas évident parce que c'est un open world et c'est pas linéaire. Donc en fait il y a des astuces qu'on sous-estime et d'autres qu'on sur-estime. Et va voir dans les autres vidéos il se peut qu'il y ait des astuces en fait que tu trouves plus intéressantes. Alors la première de ces astuces écoute on va la voir tout de suite. Alors cette astuce concerne la grenade fumigène. Et en fait la grenade fumigène et bien regarde ça rend les animaux malades, même les animaux infectés comme les cavaleurs. Tu vois que là il est en train de dégueuler et en fait ça l'immobilise. Et ça ça marche aussi pour les sprinters, pour les bruts, pour les pumas et pour les loups. Ça marche un tout petit peu. Tiens regarde il y a un sprinter là-bas. Ça marche un tout petit peu avec les ours. Tu vois alors le sprinter tu sais que c'est quand même un calvaire. Regarde il y a le loup et le sprinter. Regarde bien, voilà le loup il va dégueuler. Voilà donc on va le buter. Et le sprinter c'est encore mieux. On va arriver derrière lui et on va pouvoir le buter d'un coup. Et là t'as un puma aussi donc là j'ai tous mes exemples. C'est fantastique. Et toi en fait la grenade fumigène, tu t'en fous en fait. C'est pas trop un souci. Alors la deuxième astuce c'est qu'en fait ici et bien il y a une station service qui n'est pas indiquée. Tu vois qu'en fait dans le jeu, si t'as l'habitude de Death Gun, t'as des stations service un petit peu partout. Voilà qui sont indiquées une fois que tu dévoiles un petit peu la map. Mais en général elles sont quand même sur les routes principales. Et en fait ici tu vois, en fait c'est au nord, enfin c'est juste à côté des maisons bleues. On va y aller tout de suite. Voilà donc cette station service est ici et tu peux faire le plein. Donc voilà, je te montre un petit peu les environs et ça m'amène à ma troisième astuce qui est le fait de bien 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 maîtriser sa moto y compris au ralenti pour faire le moins de bruit possible. Tu vois le fait de ralentir, regarde là j'ai complètement cramé qu'il y avait un lascar ici tu vois. Il y en a deux même qui m'attendent comme des couillons. Donc écoute, on va faire le ménage. Alors il y en a un troisième qui est là. Alors la nuit, alors moi j'ai une arme spéciale là. Juste je te conseille quand même de faire très attention surtout dans cette région du sud là. extrêmement dangereuse. Là si j'avais pas utilisé cette arme qui est un silencieux intégré de manière perpétuelle, bah là, fou, il y a quelques mutants qui m'encadreraient la gueule tu vois. Donc de deux choses l'une, soit tu prends le jerrycan, tu connais les stations essence, soit tu peux faire le plein ici voilà. Ah bah lui je l'avais oublié, tiens vas-y tu vas me suivre, vas-y suis moi parce que j'ai pas que ça à foutre. Alors faut appuyer sur X quand tu veux lâcher un jerrycan tu vois, ça c'est intéressant. Alors quand je dis bien manipuler sa bécane, c'est surtout, le commandement c'est surtout de ralentir. Parce que tu vois, comme je t'ai dit, quand tu ralentis, et bien t'as le temps comme ça de mettre tes sens d'araignée, et de regarder s'il n'y a pas des pillards tu vois qui t'attendent ici, dans la station service. Également dans cette astuce qui concerne la moto en général, et bien ça serait de la garer, si t'as besoin de la garer, de la garer tu vois de cette manière là, c'est à dire prêt à fuir quoi, vraiment prêt à fuir. Je suis désolé si ces astuces te paraissent basiques, mais franchement c'est ce qui distingue le noob du pro. Le pro il se garde tout le temps comme ça, voilà c'est tout, ça paraît basique, mais en fait c'est ultime. Alors c'est pareil, ta moto pendant les sauts, tu peux l'orienter en haut, en bas, tu peux la faire basculer d'avant en arrière, afin de réduire les dégâts. Ça paraît tout con, et c'est vrai qu'on est censé la prendre dès le début du jeu, mais en fin de compte, il faut le garder à l'esprit quoi. Comme on a vu, ralentir ça te permet de repérer du loot. Et des ennemis avec l'essence d'araignée, et ça fait également moins de bruit. Et ça la nuit, dans une région comme celle-là, regarde en face, tu vois qu'il y a un ennemi, là en fait, j'avance avec la pente. Tu vois, donc non seulement j'économise de l'essence, mais en plus, tu vois, bon voilà, là je peux marcher, alors je ne vais pas marcher 107 ans. Et là, ça m'amène à ma quatrième astuce. Et tu vois, en bas à droite, voilà, la quatrième astuce, c'est ça, c'est simplement le niveau sonore qui est indiqué en fait, dans tout ce que tu fais. Là, quand je cours, tu vois le niveau sonore, tac, 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 tu vois. Par contre, quand je suis accroupi, le niveau sonore, tu vois, il est égal à 0. Tu vois, il y a le petit symbole, il n'y a que dalle. Si je m'amuse à faire des tirs, voilà, qui sont très 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 bruyants, tu vois que la barre, elle monte extrêmement haut, tu vois, là, c'est vraiment fatal. Si je tire avec une arme qui a un silencieux intégré, écoute, tu vois, ça fait beaucoup moins de bruit, ça fait un petit peu de bruit, mais beaucoup moins. Et alors, ce petit indicateur de son, et bien tu vois que juste en dessous, peut-être que celui-là, tu le connaissais parce que c'est quand même le plus évident, bah, tu as l'œil. Donc l'œil, en fait, c'est tout simplement un indicateur pour savoir s'il y a des ennemis qui te voient ou pas, quoi. Et ça, eh bien, mine de rien, c'est quand même assez utile parce que dans cette région, il y a comme ça, tu vois, des fourrés qui ressemblent à d'autres fourrés. Il y a des fourrés où on te voit, tu vois. Ici, le fourré, on te voit. Et le fourré d'à côté, il est nettement plus épais, plus haut. Là, on ne te voit pas. Tu vois la différence. Là, on ne le voit. Et en fait, c'est tout con, mais dans cette région, tu t'aperçois que ces deux indicateurs sonores et visuels, bah, franchement, voilà, c'est des astuces qui concernent le endgame. Faut pas croire, ça apparaît tout basique, mais en fait, c'est des trucs qui construisent vraiment un gameplay qui te permet de survivre comme ça la nuit. Dans cette région, tu vois, que j'ai commencé de toute façon à nettoyer, tu vois, toutes les hordes qui me restent là. Mais simplement, ici, et bien entendu, tout là-haut, il n'y en a plus, il n'y en a zéro. Donc voilà, écoute, c'était 4 astuces de pro. Je pense qu'il y aura encore une ou deux autres vidéos, 4 astuces, donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis, bien évidemment, n'hésite pas à aller voir aussi sur ma chaîne tous les let's play que j'ai fait sur Days Gone PlayStation 5. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à bientôt sur Days Gone ou un autre jeu. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501